Bonjour à tous, je me présente, je suis Julien Deneau, Account Manager dans l'équipe Startup France. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Paul Bertoli de Mojo, qui va vous présenter sa solution et comment ils sont différents sur le marché. Cool. Bonjour à tous, on est en petit comité, même s'il y a du monde autour de nous, je ne m'attendais pas à ça. Donc, Ravi, je viens de traverser Paris en scooter, en gros rush, mais je suis content de pouvoir vous présenter Mojo. Donc, peut-être un mot sur moi, juste avant. Je m'appelle Paul Berlotti, j'ai 31 ans, j'ai grandi à Paris, donc j'ai monté Mojo il y a près de 3 ans. Donc, Mojo, qu'est-ce que c'est ? Peut-être pour que vous sachiez avant, juste avant Mojo, j'ai eu une expérience qui a changé ma vie. J'ai travaillé chez Doctolib, que vous devez peut-être connaître, où j'ai commencé en tant que commercial et ensuite en manager de commerciaux. Dans mon job de management de commerciaux, plus on ajoutait des équipes, donc Doctolib, c'est près de 2000 commerciaux aujourd'hui. Donc, moi, j'avais une grosse partie des équipes outbound. Je parle peut-être un peu chinois sur ces mots-là. Ok, ok. Plus on ajoutait des commerciaux, plus la performance individuelle des commerciaux diminuait. et on a commencé, on a essayé de trouver des solutions et on a exploité les enregistrements d'appels pour pouvoir coacher individuellement les commerciaux. Ça a eu des très, très, très bons résultats. Juste réécouter des appels, trouver les bons appels qui comptent, c'était énormément de temps. Donc, c'est là où l'idée de Mojo est née. Donc, moi, j'avais une âme d'entrepreneur et donc Doctolib, pour moi, c'était une école entrepreneuriale. Et c'est là où l'idée de Mojo est née. Donc, en fait, Donc, Mojo, en fait, en une phrase, on a créé un outil d'analyse de conversation qui aide les commerciaux à être plus forts dans leur job, plus productifs, plus performants. Donc, comment on fait ? On enregistre les conversations, que ce soit au téléphone, que ce soit en vidéoconférence. On retranscrit grâce à un outil d'AWS Transcribe extraordinaire. On retranscrit les conversations et on va pouvoir ensuite, avec d'autres algorithmes d'intelligence artificielle, détecter des insights dans ces conversations, donc des informations clés, qui peuvent aider toutes sortes d'équipes, dont des équipes marketing, à mieux comprendre leur positionnement, à mieux comprendre leurs clients, des équipes ensuite commerciales, à mieux comprendre comment pitcher leurs produits, à mieux comprendre comment répondre à des objections ou à répliquer, par exemple, les pratiques des top performers. On peut aussi équiper des équipes produits qui veulent mieux comprendre leurs clients, mieux comprendre le retour des fonctionnalités. Donc, voilà ce qu'on a construit. Donc, il y a trois ans, on a lancé Mojo, une boîte qui analyse des conversations et qui aide les boîtes à avoir des équipes commerciales plus performantes grâce à l'enregistrement transcript et ensuite analyse avec de l'intelligence artificielle sur le transcript. Donc, en trois ans, on a aujourd'hui 350 clients. 80% de nos clients sont encore en France. On est en train de se repéaniser. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc, on a des clients partout en Europe. On a encore une équipe qui est présente à Paris et on commence, quand je dis on se repéanise, c'est qu'on commence à avoir des équipes en Allemagne, ensuite en Espagne et ensuite on grandit par rapport aux pays qu'on ouvre et qui ont la plus forte traction. Donc, près de 350 clients, près de 15 000 commerciaux, customer success, customer support, j'espère que je ne vous perds pas, qui utilisent notre solution. Et pour la petite histoire, on a lancé Mojo il y a trois ans, on a levé deux fois des fonds. Moi, c'était la première fois que je montais une boîte et donc on a levé un seed round avec des business angels au tout début, donc en juillet 2020 et on a levé ensuite 7 millions d'euros en juillet 2021 auprès de deux fonds d'investissement que peut-être certains d'entre vous connaissent qui sont Daphne et Aglai Ventures. Pour vous donner un peu les types de logos, les types de boîtes avec lesquelles on bosse, donc nous on a un go-to-market qui est assez classique dans le SaaS B2B, dans les startups qui se lancent. On va aller cibler les clients qui nous ressemblent, qui sont des startups scale-up et qui vivent très très fort le problème qu'on est en train de résoudre. Donc, elles ont des armées de commerciaux qu'elles doivent former, recruter, former et ensuite former sur la durée. Donc, le problème auquel répond Mojo est super fort pour ces boîtes-là. Donc, vous en connaissez probablement certaines. Vous voyez qu'il y a Doctolib qui est mon ancienne boîte. Ça n'a pas été très compliqué de les convaincre. J'avais encore des tickets d'entrée. Spendez, Caceneo, Upfluence qui est une boîte à New York, Backmarket aussi. Et on commence à arriver sur d'autres segments de marché sur lesquels on était moins à l'aise, qui sont moins startup scale-up, mais qui sont tout autant innovantes comme, par exemple, Bouygues Telecom. Si quelqu'un ici travaille chez Bouygues, super. Pour vous donner les points de valeur, trois chiffres clés pour lesquels on aide nos clients. Donc, en premier, le conversion rate. Donc, on équipe des équipes commerciales. Grâce aux algorithmes de intelligence artificielle et aux transcripts d'Adoo, l'EVS, on va pouvoir détecter des moments clés dans les conversations et aider les commerciaux à être plus forts dans leur job. Donc, ils vont faire 20% de performance en plus. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais c'est juste énorme. Si vous le mettez en plus, même sur le PIB européen, c'est gigantesque. 20% de performance en plus. 50% d'onboarding time en moins. Plus vous êtes dans des boîtes qui sont grandes, plus le temps de formation des commerciaux, des customers success est long. Chez Bouygues, par exemple, il y a 3000 positions commerciales. Former un nouveau commercial, c'est énormément, énormément d'informations à leur apprendre. Plus il y a du monde, plus c'est dur. Et donc, Mojo, évidemment, on va pouvoir détecter les conversations qui comptent, les moments clés, qu'est-ce qui est important de savoir pour être performant le plus rapidement possible. Et donc, on divise le temps de formation par deux. C'est énormément de performance et de gain, donc de gain de temps et d'argent pour nos clients. Et enfin, on est un outil qui, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, on sort maintenant des fonctionnalités. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un CRM ici ? Ouais, ok. Donc, très bien. Parce que ma mère ne sait pas ce que c'est qu'un CRM, donc j'imagine que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un CRM. Donc, grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, on va détecter aussi les informations qui sont importantes et qui peuvent être remplies automatiquement dans le CRM. Donc, si vous savez ce que c'est qu'un CRM et que vous avez des amis qui sont commerciaux ou que vous êtes vous-même commerciaux, remplir un CRM, c'est le truc le plus relou au monde. Ça prend énormément de temps. Donc, grâce à la détection d'informations clés, on va détecter de l'informations clés dans les conversations et remplir les champs du CRM de manière automatique. On est devenu le meilleur ami des commerciaux, donc de tous les commerciaux au customer success chez nos clients et on leur fait gagner 8 heures par mois. Donc, voilà les 3 points de valeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Pour vous donner peut-être les sujets sur lesquels nous, on est en train de bosser et qui sont extrêmement innovants sur la partie intelligence artificielle, maintenant qu'on a un enregistrement d'une conversation et du transcript et de l'intelligence qui vient aller chercher des moments clés dans ces conversations, il y a plein de fonctionnalités qu'on peut imaginer. Donc, si je vous avais dit il y a 6 mois qu'on allait pouvoir chercher des informations clés dans une conversation et remplir automatiquement en CRM, personne ne m'aurait cru. Et vous avez tous utilisé probablement ChatGPT ici. Et on a tous vu la puissance de ChatGPT. Alors, on ne fait pas de plus pour ChatGPT. Je sais qu'AWS a des super algos par rapport à ça. Mais vous avez tous utilisé GPT là-dessus. Donc, vous voyez un peu la puissance de ces modèles. D'autres sujets sur lesquels on bosse. On bosse aussi sur des sujets de co-pilots. Alors ça, c'est vachement dans les cartons. La façon dont nous, on voit le job de commercial ou de customer success dans le futur, c'est que dans leur conversation, donc avant, il y avait j'ai ma conversation, j'essaie d'appliquer ce qu'on me demande de faire et je vais essayer de faire au mieux. Je raccroche, je peux aller sur Mojo et je vais regarder ma conversation et je vais essayer de comprendre ce que j'ai mal fait et ce que j'ai bien fait. Ça, c'était avant. Les sujets sur lesquels on bosse, c'est pousser de l'information en real time dans une conversation. Mon client me met une objection, me challenge sur un sujet que je ne connais pas bien et ça, ça arrive. En fait, j'ai de l'information en real time qui est poussée. Ok, tu as cité le nom d'un des concurrents. Je suis commercial chez Amazon. On a cité le nom de Microsoft. Et là, j'ai de l'information qui arrive. Et qu'est-ce que je peux dire sur l'offre de Microsoft ? Comment je peux mieux pitcher ma solution chez AWS ? Voilà un peu sur les sujets et sur Mojo. Merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à lui adresser. Alors, deux questions. Merci beaucoup. C'était ultra instructif. Et pour avoir déjà eu à affronter ce genre de problématiques, on voit rapidement la valeur. J'avais deux questions. La première, c'est à partir de quelle taille critique est-ce que l'outil a vraiment de l'impact et comment ça a dégagé les chiffres que tu as montés ? Deux, sur ce que tu disais sur le taux de conversion, est-ce que c'est uniquement directement lié aux conversations ou est-ce qu'il y a des enjeux autour de la qualification des clients qui n'ont peut-être pas été évoqués ? Et peut-être ma troisième question, ce serait de plus en plus aujourd'hui dans les équipes sales, notamment des startups. Les sales plays sont autour de méthodologies un peu customer-centric, CCS, médic. Ce que tu disais sur le real time, est-ce que, par exemple, on cite le nom d'un concurrent au lieu de push de la donnée sur « voilà ce que toi, tu devrais dire », l'outil serait capable aujourd'hui ou peut-être demain de plutôt reframer des questions pour diriger la conversation dans une autre direction parce qu'on est beaucoup sur des plays comme ça. Voilà un peu. Oui, oui. Alors ça, sans aucun doute, pour te répondre à la deuxième question. Je ne savais pas que tu t'aurais pu connaître Médic, etc. et je ne voulais pas perdre l'audience. Je ne sais pas trop à qui je parle, c'est pour ça. Mais oui, les commerciaux, en règle générale, quand ils arrivent dans une entreprise qui est suffisamment établie, on les forme sur une méthodologie de vente. Cette méthodologie de vente, c'est comment mieux vendre la solution. Ça a été bulletproof sur 350 commerciaux avant toi, donc tu peux faire confiance dans cette méthodologie. Un des problèmes principaux de toutes les boîtes commerciales, et d'ailleurs, un des problèmes, vous savez, en Europe, en France, on a un problème de scale des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises ont du mal à dépasser la taille petite. Si vous êtes sur le marché américain, ça n'a rien à voir, les boîtes arrivent à grandir. Et bien ça, c'est un très bon exemple. En fait, les Ricains, ils arrivent à scaler des organisations commerciales, c'est dans leur culture, il y a un vrai playbook qui se transfère, et il y a une vraie connaissance dans l'économie américaine, ce qui est moins le cas en France. Et bien la méthodologie, ça c'est typiquement un truc qui a du mal à se transférer. En réalité, c'est assez nouveau dans les boîtes en France. C'est connu chez Microsoft France, chez AWS en France, mais pas dans la boîte de Monsieur Tout le Monde en France. Ce que nous, on fait, c'est qu'on met en place les méthodologies. Est-ce que cette méthodologie, elle est bien adoptée par mes commerciaux ? Et nous, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça c'est live, ça existe déjà sur Mojo, c'est, ok, tu as eu 10 000 conversations sur le mois avec tes 450 commerciaux. La méthodologie que vous avez mise en place, c'est celle-ci. Elle est suivie à 23%. Et ça, dès là, tu peux le faire. Donc, si tu es CRO, chef des ventes, que tu gères 450 commerciaux, en réalité, aujourd'hui, tu n'as aucune idée si les gens suivent la méthodologie. Là, tu peux le savoir. Et ta première question, pardon, c'était ? Ah oui, la taille critique. Oui. La taille critique, en fait, en réalité, ça va être hyper vague. On a des boîtes qui ont une dizaine de commerciaux et on a des boîtes comme Bouygues Télécom qui peuvent avoir près de 6 000 commerciaux. Donc, les cas d'usage sont différents. Et si je peux t'en citer, dans une boîte de 6 commerciaux, par exemple, l'analyse real-time, aller détecter de l'information sur qu'est-ce qui convertit réellement, ça va même à 6 commerciaux. Les gens te disent qu'ils ont une bonne idée, mais en réalité, ils ne le savent pas trop. Dans une boîte comme Bouygues Télécom, ce point de valeur, il a encore plus de valeur, mais ils vont plus aller faire, par exemple, des cas d'usage sur de la méthodologie. Donc, c'est assez... Peut-être qu'on a, évidemment, nous, des concurrents qui se lancent aux États-Unis un peu partout. Et peut-être qu'un choix de demain, ça va être justement de se positionner sur un segment de marché et devenir un expert. Donc, on va peut-être devenir un des experts du Télécom Center ou du segment de marché mid-market et abandonner au fur et à mesure le small et le large. J'en sais rien. Probablement que ça passera par là, se concentrer. Donc, aujourd'hui, on est encore hyper large. On a 350 clients. Si tu veux un chiffre clé, on est à 5 millions d'ARR. Donc, ça grandit très vite, mais on est encore au tout début. On a lancé la boîte en janvier 2020, juste avant le Covid. Merci pour cette réponse détaillée. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans l'Assemblée ? Ok. Je pense que si Paul, tu n'as rien à rajouter, on peut s'arrêter là. Cool. Super. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.